Après des mois de négociations avec l'Union Européenne, le gouvernement de Theresa May s'est enfin mis d'accord sur les termes du Brexit avec Michel Barnier. Ce moment est grave pour l'Europe. Ce n'est surtout pas et certainement pas le moment d'une quelconque célébration. C'est une négociation négative. Le Brexit n'a aucune valeur ajoutée. Et donc il s'agissait dans cette négociation, il s'agit encore de limiter les conséquences. C'est un accord équilibré, le seul et le meilleur possible. Mais le plus dur reste à venir pour Theresa May. Mardi dernier, le Parlement britannique a commencé 5 jours de débat sur les futures relations avec l'Union Européenne, qui se concluront par un vote sur l'accord le 7 décembre. Or, en début de semaine, la Cour de justice européenne a annoncé que le Royaume-Uni pouvait révoquer sa décision de quitter l'Union Européenne. Cet avis a redonné espoir aux factions pro-Union qui ont voté dès mardi un amendement qui permet d'imposer un plan B au gouvernement en cas de rejet de l'accord, l'obligeant à relancer les négociations ou à organiser un second référendum. L'amendement de Dominique Grieve prévoit un mécanisme permettant aux députés de décider de ce qui va se passer ensuite, pas le gouvernement, ni l'exécutif, ni le cabinet. Jusqu'à présent, les députés n'avaient pas été en mesure de façonner et d'influencer ce qui se passait. Cet amendement est un véritable camouflet envers le gouvernement qui presse les députés de ratifier l'accord qu'il propose. Qu'en pense sur ces positions ? Cet accord est le meilleur accord qui existe ou existera pour sortir de l'UE. L'idée qu'il soit possible de renégocier à la dernière minute est tout simplement une illusion. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Les alternatives sont une sortie de l'UE sans deal ou pas de Brexit. Dans les deux cas, le résultat serait une société fracturée et une nation divisée. Il est temps maintenant de faire les choix difficiles et triviaux, de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Ce Brexit doit préserver l'emploi et c'est ce que cet accord permettra. Mais la confiance du Parlement dans le gouvernement de Theresa May a été fortement ébranlée mardi. Les députés lui ont reproché de n'avoir publié qu'un résumé de l'avis juridique sur le contenu de l'accord et ont forcé la publication de l'intégralité du document. Le gouvernement a même été reconnu coupable d'outrage au Parlement pour la première fois de l'histoire. L'accord proposé aggraverait la situation de notre pays. C'est un échec énorme et préjudiciable pour la Grande-Bretagne. La première ministre dit que c'est un bon accord et on est tellement convaincu qu'elle a tenté de refuser de publier l'avis juridique du gouvernement. Elle a été forcée de le publier par le vote de la Chambre aujourd'hui. Ces documents sont le produit de deux années de négociations bâclées au cours desquelles le gouvernement a passé plus de temps à se disputer qu'à négocier avec l'Union européenne. Bien que les pro-remain et l'opposition incarnée par Jérémy Corbyn aient gagné du terrain cette semaine, Theresa May s'est montrée pour le moment fermement opposée à un second référendum y préférant une sortie de l'Union européenne sans deal ou une révocation du Brexit. Mais le gouvernement fait face à une fracture sans précédent avec le Parlement à tel point que les bookmakers anglais ne donnent pas cher du vote de mardi prochain à peine 18% de chance. Et dans le cas où l'accord ne serait pas ratifié, nul ne sait à ce jour qu'elle serait les retombées pour le Brexit mais surtout pour le Royaume-Uni. Floriane Virgile, Londres, CGTN.